Lecture du livre Jésus-Christ d'Hélène White Suite du chapitre intitulé Dans le tombeau de Joseph Ce sabbat-là ne devait jamais être oublié, ni par les disciples attristés, ni par les prêtres, les principaux, les scribes et le peuple. Au coucher du soleil, le soir de la préparation, les trompettes résonnaient, annonçant le commencement du sabbat. La Pâque fut observée comme elle l'avait été depuis des siècles, alors que celui qu'elle annonçait avait été mis à mort par des méchants, et qu'il gisait dans le tombeau de Joseph. Le jour du sabbat, les adorateurs remplissaient l'éparvis du temple. Le grand prêtre, qui s'était trouvé à Golgotha, était là, revêtu de ses magnifiques vêtements sacerdotaux. Les prêtres, la tête enveloppée d'un turban blanc, vaquaient activement à leurs occupations. Cependant, quelques-unes des personnes présentes se trouvaient mal à l'aise, tandis que le sang des taureaux et des boucs étaient offerts pour le péché. Elles ne se rendaient pas compte du fait que le type avait rejoint l'antitype, et qu'un sacrifice infini venait d'être consommé en faveur des péchés du monde. Elles ne savaient pas que le service rituel avait perdu toute valeur. Néanmoins, on n'avait jamais assisté au service avec des sentiments aussi partagés. Le son des trompettes et des autres instruments musicaux, ainsi que la voix des chanteurs, s'élevaient aussi haut que d'habitude. Pourtant, un sentiment étrange planait sur toute chose. Chacun s'informait au sujet d'un événement extraordinaire qui venait de se produire. Jusqu'alors, le lieu très saint était resté caché à tout regard profane. Maintenant, le lourd tapis de lin pur, magnifiquement ouvragé d'or, d'écarlate et de pourpre qui servait de voile, était déchiré du haut en bas. Le lieu où Jéhovah s'était rencontré avec le souverain sacrificateur pour révéler sa gloire, le lieu sacré qui servait à Dieu de salle d'audience, était accessible à tous les regards, comme un lieu que le Seigneur ne reconnaissait plus. Les prêtres, avec de sombres pressentiments, exerçaient leurs fonctions devant l'autel. Le dévoilement du mystère sacré que renfermait le lieu très saint leur faisait redouter les pires calamités. Bien des personnes avaient l'esprit plein de pensées suscitées par les scènes du calvaire. Dans l'intervalle qui devait s'écouler entre la crucifixion et la résurrection, bien des yeux restèrent sans sommeil, sans cesse occupés à sonder les prophéties. On s'efforçait de saisir la signification de la fête que l'on célébrait à ce moment-là, ou de trouver les preuves que Jésus n'était pas ce qu'il avait prétendu être, ou bien encore de découvrir des preuves de sa messianité. Malgré que ces recherches fussent entreprises avec des préoccupations différentes, la même conviction s'établissait chez tous. La prophétie avait trouvé son accomplissement dans les événements qui venaient de se produire, et le crucifié était bien le rédempteur du monde. Plusieurs de ceux qui participaient à ce service ne devaient plus jamais célébrer le rite pascal. Bon nombre de prêtres reconnaissaient le véritable caractère de Jésus. Ce ne fut pas en vain qu'ils sondèrent les prophéties. Après sa résurrection, ils reconnurent en lui le Fils de Dieu. Quand Nicodème vit Jésus élevé sur la croix, il se rappela les paroles qui lui avaient été dites de nuit sur le mont des Oliviers. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pendant le sabbat que le Christ passa dans le sépulcre, Nicodème eut le temps de réfléchir. Une vive lumière éclaira son esprit, et les paroles que Jésus lui avait dites cessèrent d'être un mystère. Il comprit qu'il avait beaucoup perdu en ne se rattachant pas au Sauveur pendant qu'il vivait encore. Et il se rappela les événements du calvaire. La prière que le Christ avait fait entendre en faveur de ses meurtriers, la prière qu'il avait donnée à la supplication du malfaiteur mourant, parlait au cœur du savant sénateur. Il revoyait le Sauveur dans son agonie. Il entendait à nouveau le dernier cri. « Tout est accompli ! » qui avait retenti pareil à celui d'un conquérant. Il revoyait la terre vacillante, les cieux obscurcis, le voile déchiré, les rochers brisés, et sa foi triompha pour toujours. Les mêmes événements qui avaient anéanti les espérances des disciples eurent pour effet de convaincre Joseph et Nicodème de la divinité de Jésus. Leurs craintes firent place au courage d'une foi ferme et inébranlable. Jésus n'avait jamais autant attiré l'attention des foules que depuis qu'il était dans sa tombe. Les gens continuaient d'amener des malades et des personnes souffrantes dans les parvis du temple et demandaient « Qui peut nous dire où se trouve Jésus de Nazareth ? » On venait de très loin pour trouver celui qui avait guéri des malades et ressuscité des morts. De tous côtés, on entendait dire « Nous voulons voir le Christ, le guérisseur ! » À cette occasion, ceux qui présentaient les symptômes de la lèpre étaient examinés par les prêtres. Plusieurs avaient la douleur d'entendre déclarer « Lépreux ! » Soit leurs amis, soit leurs femmes, soit leurs enfants. Ces malheureux devaient quitter leur foyer, cesser d'être l'objet des soins de leurs amis, et tenir tout le monde à distance en criant « Impure ! Impure ! » Les mains amies de Jésus de Nazareth, qui n'avaient jamais refusé l'attouchement guérisseur aux lépreux les plus repoussants, étaient jointes sur sa poitrine. Les lèvres qui, en réponse à la supplication du lépreux, avaient prononcé ces paroles consolantes « Je le veux, sois net ! » étaient maintenant silencieuses. Plusieurs faisaient appel, mais en vain, à la pitié des principaux sacrificateurs et des chefs pour obtenir quelques soulagements. On eût dit qu'ils étaient décidés à obtenir que le Christ fut de nouveau vivant au milieu d'eux. Ils le réclamaient avec persistance et ne voulaient pas se laisser congédier. On les chassa des parvis du temple et des soldats furent placés aux portes pour refuser l'entrée aux foules qui y affluaient avec des malades et des mourants. L'espoir des affligés, accourus pour chercher la guérison auprès du Sauveur, sombrait dans une amère déception. Les rues retentissaient de lamentations. Des malades mouraient faute de l'attouchement de Jésus. En vain l'on consultait des médecins. Personne ne possédait l'habileté de celui qui reposait dans le tombeau. En entendant les gémissements de tant d'êtres souffrants, des milliers de personnes comprenaient qu'une grande lumière venait de quitter le monde. Sans le Christ, la terre n'était plus qu'obscurité et ténèbres. Beaucoup de ceux qui avaient crié « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » voyaient maintenant de quelles calamités ils étaient frappés. Et si Jésus était encore vivant, ils eussent crié tout aussi volontiers « Relâche-nous, Jésus ! » Quand le peuple eut appris que Jésus avait été mis à mort par les prêtres, on s'en quitte au sujet de cette mort. Et bien que le secret fut gardé le mieux possible, le nom du Christ passait par des milliers de bouches. Et partout l'on parlait de son procès qui n'avait été qu'une parodie, et de l'inhumanité dont avaient fait preuve ses juges. Des hommes intelligents s'adressaient aux prêtres et aux chefs pour avoir l'explication des prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. Ces docteurs essayaient d'inventer une réponse mensongère. Ils paraissaient atteints de folie et étaient incapables d'expliquer les prophéties se rapportant aux souffrances et à la mort du Christ, de sorte que beaucoup de chercheurs furent convaincus que les Écritures étaient accomplies. Les prêtres s'étaient promis une douce vengeance, mais déjà celles-ci leur étaient amères. Ils se voyaient l'objet des censures sévères du peuple qu'ils avaient influencées contre Jésus et qui étaient maintenant remplies d'horreur à la pensée de la honteuse action commise. Ces prêtres s'étaient vainement efforcés de croire que Jésus était un séducteur. Quelques-uns avaient été témoins de la résurrection de Lazare et ils frémissaient à la pensée que le Christ pourrait ressusciter lui aussi d'entre les morts et réapparaître devant eux. Ils l'avaient entendu dire qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Ils se rappelaient ses paroles « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Judas leur avait rapporté les paroles que Jésus avait dites au cours de son dernier voyage à Jérusalem. « Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes et ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens pour qu'ils soient exposés à la moquerie, battus de verges et crucifiés. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils avaient ridiculisé ces affirmations. Mais maintenant, ils constataient que déjà la plupart des prédictions du Christ s'étaient accomplies. Qui pouvait garantir qu'il ne ressusciterait pas au troisième jour, comme il l'avait proclamé ? Ils cherchaient sans y parvenir à se débarrasser de ses pensées. Comme leur père, le diable, ils croyaient et tremblaient. Maintenant que l'effervescence était calmée, l'image du Christ s'imposait à leur esprit. Ils le revoyaient devant ses ennemis, sereins, ne faisant entendre aucune plainte, endurant, sans un murmure, les injures et les mauvais traitements qu'on lui infligeait. Ils se souvenaient des moindres particularités du procès et de la crucifixion, et en eux s'établissait la conviction que celui qu'ils avaient crucifié était le Fils de Dieu. Ils sentaient qu'ils pouvaient à tout instant se dresser devant eux, d'accuser, devenir leur accusateur, de condamner leur juge et exiger la mort de ces meurtriers. Au cours de ce sabbat, ils n'eurent guère de repos. Ceux-là même, qui n'avaient pas voulu franchir le seuil d'un païen par crainte de se souiller, teint un conseil à propos du corps du Christ. La mort et le sépulcre devaient garder celui qu'ils avaient crucifié. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate et ils lui dirent, « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur, quand il vivait encore, disait, « Après trois jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le tombeau soit gardé sûrement jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent l'enlever et qu'ils ne disent au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde. Allez et gardez-le comme vous l'entendrez. » Les prêtres donnèrent des instructions pour la surveillance du sépulcre. Une grande pierre avait été placée devant l'ouverture. Ils mirent au travers de cette pierre une corde dont les bouts furent fixés au rocher et ils y apposèrent le sceau romain. Il était impossible de déplacer la pierre sans rompre le sceau. On posta une centaine de soldats aux alentours du tombeau pour empêcher tout subterfuge. Les prêtres firent tout ce qui était en leur pouvoir pour garder le corps du Christ à l'endroit où il avait été placé. Il était enfermé dans sa tombe comme s'il devait y rester à toujours. Ainsi résonnaient et agissaient les hommes dans leur faiblesse. Ces meurtriers ne se rendaient pas compte de l'inutilité de leurs précautions. Mais Dieu devait être glorifié par leurs moyens. Les efforts tentés en vue d'empêcher la résurrection du Christ fournissent les arguments les plus convaincants à l'appui de sa réalité. Plus nombreux étaient les soldats autour de la tombe, plus puissant serait le témoignage en faveur de la résurrection. Le Saint-Esprit avait déclaré par l'intermédiaire du psalmiste des centaines d'années avant la mort du Christ « Pourquoi les nations s'agitent-elles ? Pourquoi les peuples forment-ils devint projet ? » Les rois de la terre se sont soulevés et les princes conspirent ensemble contre l'Éternel et contre son oin. Celui qui habite dans les cieux en rira. La garde romaine et les armes romaines étaient impuissantes à retenir dans la tombe le Seigneur de la vie. L'heure de la délivrance approchait. Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé « Le Seigneur est ressuscité » Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada